Europe 1, 7h25, Thomas Souto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Hier matin, Mélanie Gomez, notre spécialiste santé ici à Europe 1, nous a raconté l'histoire de cette femme insensible à la douleur depuis sa naissance et qui, grâce au progrès de la médecine, peut de nouveau souffrir. Et voilà, bonne nouvelle. C'est quand même étrange à première vue de voir une bonne nouvelle dans ce retour de la douleur. Je veux dire, de ne pas tenir pour une bénédiction cette drôle d'infirmité qui semblait immunisée contre tout ce qui fait mal. Mélanie nous expliquait combien l'insensibilité à la douleur pouvait être invalidante et que la production naturelle d'antidouleurs exposée, pour le coup, a eu une infinité de dangers. D'une part, elle disait ça, et d'autre part, que si l'on parvenait à bloquer la production d'antidouleurs naturelles par l'organisme, ça permettrait, à l'inverse, de stimuler cette production chez les souffrants qui, pour l'instant, sont contraints d'avaler des doses considérables de morphine tous les jours avec tous les effets secondaires qui l'accompagnent. Autrement dit, Thomas, la douleur a deux vertus. Tiens, alors quelles sont les vertus de la douleur ? La première, c'est de donner le monde à sentir, le monde à éprouver. La douleur, comme l'effort d'ailleurs, compose un sujet, concrétise un individu en lui indiquant les limites de son action. C'est grâce à la douleur que nous savons jusqu'où nous pouvons aller trop loin, physiquement et dans la vie. Pour le dire autrement, un homme qui ne ressent pas la douleur ne connaît pas la mesure, ce que Camus appelle l'exténuante mesure, qui empêche les hommes de se prendre pour des dieux, ce qui est à la fois physiquement dangereux et moralement indéfendable. Bon, ça c'est la première vertu. Quelle est la seconde vertu de la douleur ? Eh bien, la seconde vertu, la première était de donner le monde à éprouver. La seconde est de donner le monde à connaître. Donner le monde à connaître. Compléter. Ça veut dire tout simplement que la douleur ne sert à rien. La douleur ne promet rien. La douleur ne nous vaut aucune récompense, ni ici-bas, ni au-delà. Mais il faut avoir souffert pour le savoir. Ce qu'apprend la souffrance, dit Nietzsche, c'est le non-sens de la souffrance et donc le goût de lutter contre elle. Le discours qu'on a appelé discours du dolorisme rédempteur, c'est-à-dire l'idée selon laquelle souffrir sur terre est une garantie de jouir au paradis. Le discours qui prétend dissoudre la douleur présente dans la perspective d'une félicité future, post-mortem, est d'abord le discours d'un homme qui n'a pas assez souffert lui-même, ni suffisamment médité le fait que les dernières paroles du Christ, qu'il prononce après avoir subi toutes les douleurs possibles, sont le douloureux constat d'un abandon. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Exactement. La douleur, le non-sens de la douleur, nous apprend qu'on ne sort jamais du ciel qui nous contient et qu'il faut tenter de vivre sans Dieu. Et la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, c'est que nier la douleur, c'est plaider contre la vie. Nier la douleur, c'est plaider contre la vie. Ça peut être aussi quand on se fait mal au pouce, on s'aperçoit qu'on a besoin de son pouce. Exactement, c'est mon cas. Vous avez mal au pouce ? Oui, oui, vous ne le saviez pas. Allez, soignez-vous et revenez demain à 7h25 pour la morale de l'info. A demain, Raphaël. Sous-titrage Société Radio-Canada